Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renoumèneras la face de la terre. Que cette parole que nous avons proclamée nous aide. Illumine-nous de ton Esprit, illumine notre intelligence, et touche nos oreilles et nos yeux, afin que nous puissions accomplir ce que nous allons voir et écouter. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 28 février, et la parole que nous est proposée est l'extrait de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15, et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne ramachez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les évitez donc pas, car votre païs sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez démontée. Vous donc, priez ainsi. Notre païs qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre païs de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce temps de carême que nous sommes entendus vivre, l'Évangile nous montre aussi un aspect important, un des pliés les plus importants aussi de ce temps, la prière. Le Seigneur nous dit de ne pas parler beaucoup, mais de dire notre Père. Mais nous savons tous que la prière de notre Père a aussi beaucoup de paroles. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par cela? Que veut-il nous dire? Il dit quand vous priez, dites notre Père. Jésus nous guide, à nous ses disciples, dans la pratique des œuvres de ce temps de carême, l'aumône, la prière, le jeûne. Et qu'en s'en a prié, il nous fait une belle catéchèse pour que nos prières soient vraiment des prières édifiantes. Pour lui et pour nous, le fondement de la prière, ce n'est pas la quantité des paroles que nous nous demandent, mais c'est l'expression d'une confiance totale en Dieu. Ce n'est pas par la quantité des paroles que notre prière est écoutée, mais notre prière doit être l'expression de la bonté de Dieu qui est amour et miséricorde, et qui sait de quoi nous avons besoin avant même que nous ouvrions la bouche. Alors, quel doit être le contenu de notre prière? Dans notre Père, nous voyons deux grands moments de prière adressée à Dieu, dans notre relation avec Dieu, et notre relation avec nos frères et sœurs. La prière devient donc un engagement envers Dieu. Il y a trois engagements envers Dieu, et puis quatre engagements envers nos frères et sœurs. Donc, le Seigneur veut nous dire de ne pas chercher à demander tant de choses. Il sait de quoi nous avons besoin. Il le sait. Et ce que nous devons faire de notre prière, c'est de cela des engagements. Notre Père, reconnaître Dieu comme Père, c'est déjà une grande prière. Avoir une grande confiance en Lui, savoir qu'il ne nous abandonne pas. Quelqu'un qui prie notre Père ne peut jamais dire de sa bouche que Dieu l'a abandonné. Notre Père, même si nos pères biologiques souvent peuvent nous abandonner, mais Lui ne nous abandonne jamais. Cette prière, munie donc à Dieu, est munie aussi à mes frères. À Dieu, je proclame son nom pour ma vie, je cherche son royaume, je cherche sa volonté. C'est un engagement. À mes frères, je donne du pain, je reçois déjà le pain du Dieu, je pardonne, je suis victorieux, et je suis victorieux du mal. Voici l'engagement. C'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné en surplus. » Aujourd'hui, je t'invite vraiment à reprendre cette prière de notre Père. Est-ce que ta prière est vraiment l'expression d'une confiance total en Dieu le Père ? Reprends cette prière et fais attention aux paroles. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada